Marc-Antoine Lebray, le buzz du jour ! Le tweet est bon dehors même ! C'est Digger, Bogdana ! Non, c'est Grishka ! Ah, c'est du borde ! Bonjour Julie, bonjour Jean-Marc, c'est Laurent Ruquier ! Alors Patrice Duhamel, votre téléfilm parle de la guerre de succession à droite après la mort de Pompidou. C'est étrange qu'il soit question de la droite, puisque moi je croyais que c'était le centre Pompidou. Oh bien Laurent, bravo ! D'ailleurs, vous remarquerez que chaque président a eu un monument qui correspond à sa place dans l'histoire, Georges Pompidou a eu son centre, François Mitterrand, sa pyramide du Louvre, Jacques Chirac, son musée du Quai Manly. On attend avec impatience l'inauguration de l'abribus François Hollande ! Salut, c'est Vincent Cassel. C'est quoi cette histoire-là ? Vous faites un film qui s'appelle La Rupture ? Comment vous pouvez parler de moi et Monica sans que je vous donne autorisation ? Je vais tous vous exploser, moi, c'est clair. Et toi le premier, Morandini, hein ? Vincent, pas besoin de se merveux. Le film La Rupture, ça parle de Chirac et de Pompidou. Ah ok, je comprends. Chirac, il est grand, beau, bon gosse, charismatique, séducteur, ça passe. Comparer Monica à Pompidou, ça va pas du tout. Je vais tous vous exploser, moi, c'est clair ? Merci, je vous en prie. Salut, c'est Kevin Adams, le mec qui a 17 ans depuis 5 ans. Hé, M. Duhamel, c'est trop des trucs de yeux ce que t'écris, franchement. Sérieux ? Si tu veux voir des embrouilles modernes, regarde Soda sur W9 sérieux. Dans l'épisode de la semaine dernière avec Slim, on s'est trop pris la tête parce que lui, il voulait jouer à GTA V et moi à Call of Duty. C'était la guerre, mon pote, c'était Hot Potatoes, quoi ! En même temps, c'est bien qu'on se rappelle les trucs de Chirac et de Giscard. C'est pourquoi ? Parce qu'eux, ils s'en rappellent pas. Bim, la vanne ! Je la tweet direct ! Vas-y, tweet ! Bonjour, c'est Latsou. J'ai un dalle, Latsou. Alors, Patrice, fallait me demander des conseils pour ton film. Je les ai bien connus, Pompidou, Chirac et Giscard d'Estaing. Très bien connus, même, c'est pas ce que je veux dire. Pourquoi tu crois qu'ils se sont engueulés ? C'est pas pour le pouvoir, c'est pour Tata Chantal. Eh oui, les hommes donneraient tout pour Latsou. Jusqu'à leur dernier souffle ! Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray pour ce tweet répondeur. Marc-Antoine qui est en spectacle le vendredi et le samedi à 19h au Théâtre Beau à Paris.